Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog un petit peu particulier puisque je vous emmène en week-end avec moi en pleine nature dans une tiny house et pour ce week-end j'ai décidé de me faire une petite lecture dans le thème avec une histoire naturelle de l'amour et de la mort de Margaret Renkel, c'est un livre que j'ai reçu graphiquement de la maison d'édition que j'ai lu comme vous pouvez le voir à la couverture, clairement on est vraiment sur le thème nature, j'ai lu un tout petit peu mais pas énormément donc je vous en reparle un petit peu plus tard, d'abord on va faire un petit room tour de la tiny house Salut à tous, je fais une petite apparition dans les vlogs de Marion, donc de mon côté je suis pas un grand lecteur mais grâce à Marion je m'y mets un petit peu je lis un livre qui s'appelle Les Enfermés de John Scalzi, un livre que j'ai pu trouver dans la librairie La Talente quand j'étais avec Marion le dernier fois et un gars est passé à côté de nous et il nous a dit c'est vraiment super, j'ai lu les quelques premières pages dans la librairie ça m'avait bien plu donc je me suis dit pourquoi pas après on est sur une enquête où on suit un héros en fait qui est devenu agent du FBI on est dans un monde qui est notre compte actuel après une sorte d'épidémie qui a en fait tout simplement créé des individus qui restent coincés dans leur corps et qui ont besoin de sorte de d'avatar on va dire pour avoir une vie dans la société et dans cet univers justement qui est très actuel en fait tout simplement on suit justement un de ses héros qui est dans un être d'avatar qui devient agent du FBI ça a l'air d'être assez sympa donc voilà hâte de lire les sous-titrage Société Radio-Canada Me revoilà plusieurs semaines après pour vous parler enfin du roman une histoire naturelle de l'amour et de la mort et si j'ai mis autant de temps à revenir c'est tout simplement ce que j'espérais que Mathieu puisse finir son propre roman et venir vous donner son avis malheureusement il n'a pas ouvert le livre depuis qu'on est depuis qu'on est parti de cette tiny il n'a pas trop le réflexe lecture donc même s'il a bien aimé le début il n'a pas trop eu le courage de se remettre dedans n'hésitez pas d'ailleurs à le motiver à mettre des petits émojis en commentaire des petits émojis de motivation peut-être qu'il ira un petit peu plus et qu'il pourra revenir pour vous donner son avis final en tout cas c'est ce que j'espère mais rien n'est moins sûr bref moi je voulais vous parler d'une histoire naturelle de l'amour et de la mort que j'ai pu lire pour l'occasion de ce petit week-end c'était assez déroutant comme lecture surtout au début je ne m'attendais pas trop à ça en même temps je ne m'attendais à pas grand chose je ne lis pas vraiment les résumés j'essaye juste de trouver des petits mots clés par-ci par-là pour voir si c'est une histoire qui pourrait me donner envie ou pas et tout ce qui m'avait attiré dans ce roman c'était le côté nature et en ça c'est une franche réussite parce qu'on est vraiment sur un livre qui va nous décrire beaucoup de choses au niveau de la nature mais il n'y a pas d'intrigue et c'est un petit peu ça qui m'a déroutée au début de ma lecture je ne savais pas du coup si j'allais accrocher ou pas j'avais peur de m'ennuyer et au final ça a été globalement une plutôt bonne expérience alors je ne dis pas que tous les chapitres m'ont intéressée mais ça s'est lu plutôt facilement je l'ai lu en 3-4 jours grand max je crois ce qui est quand même plutôt pas mal pour mon rythme de lecture et qui montre que j'étais quand même un minimum intéressée par ce roman mais voilà je ne suis pas sûre que ça plaira à tout le monde vu qu'il n'y a pas d'intrigue ou quoi que ce soit on est vraiment sur de la vibe pure et dure et dans ce roman qui est un petit peu divisé en deux Margaret Henkel va nous faire une espèce d'aude à la nature au cycle de la vie, à l'amour, à la mort, à la naissance vraiment il y a tout ça qui va s'entremêler dans ce roman qui comme je le disais est divisé en deux parties il y a une partie qui va être plutôt centrée sur sa vie sur la vie de sa famille elle va en fait nous dépeindre dans plusieurs chapitres des tranches de sa vie, de la vie de sa mère, de sa grand-mère il va y avoir toute une chronologie qui va se faire et on a des petits moments précis où elle va ressentir certaines choses certaines émotions voilà c'est un petit peu tout ce qui va se passer dans cette partie du roman et dans l'autre ça va être les descriptions les observations qu'elle va pouvoir faire dans son jardin tout ce qui va être en rapport avec la faune et la fleur et c'est là qu'on va retrouver énormément le côté naturaliste qui m'a attirée dans le résumé et tout ça comme je vous disais ça fait vraiment un mélange où l'autrice nous dépeint la beauté de la nature mais aussi la violence qu'on peut trouver dans cette nature et tout ce qui va être lié à ça l'amour, la vie, la mort, etc. voilà en gros pour ce que je peux vous en dire comme je vous disais je suis pas sûre que ça va être une lecture qui va plaire à tout le monde si jamais vous voulez quelque chose qui vous reconnecte à la nature qui vous pousse à mieux observer ce qui vous entoure ce livre peut être une bonne option en tout cas moi c'est ce qu'il m'a procuré et en ça c'était vraiment cool de lire à la tiny je pouvais observer à travers les fenêtres voir un petit peu tout ce qu'il y avait dehors ou même aller me promener dans les bois bon il pleuvait un peu beaucoup pour vraiment me promener très longtemps mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire il y a vraiment ce côté, cette envie de nous replonger dans ce qui nous entoure avec ce roman et c'est ça que j'ai bien aimé après si vraiment vous voulez une intrigue je vous dirais plutôt de passer votre chemin donc à vous de voir mais voilà en gros pour ce petit roman qui fut au final quand même une bonne découverte je vais en garder un bon souvenir qui est en plus lié à un bon moment donc voilà c'était plutôt cool si vous avez d'ailleurs des recommandations de livres très proches de la nature je suis curieuse parce que c'est un sujet qui m'attire beaucoup donc voilà je suis preneuse de petites recommandations si vous en avez en tout cas je pense que j'en ai fini là pour ce petit vlog j'espère qu'il vous aura plu que les petites images vous auront plu et du coup si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou à mettre en commentaire des emojis en rapport avec la nature et sur ce moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures salut ! 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 salut !